Oh les chiots ! Les propriétaires de chiens le disent, la simple compagnie de ses copains câlins et dévoués est une raison suffisante pour en avoir un. Et puis il y a ceux qui en ont, pour l'aider la protection qu'ils peuvent apporter. Enfin, regardez-les ! Tellement mignons ! Alors ce n'est pas une surprise que nous soyons prêts à tolérer les aspects moins plaisants de nos amis poilus, comme les empreintes de pâte boueuse et la bave partout. Toutefois, la bave et la saleté peuvent également être bénéfiques, surtout si vous n'êtes pas encore nés. Les chiens et les chats aussi influent tellement sur l'environnement microbien de nos maisons que si votre mère vit avec un chien ou un chat pendant qu'elle est enceinte de vous, la probabilité de souffrir d'allergie pendant l'enfance serait réduite de 30%. Cela semble un peu fou et nous ne savons pas vraiment pourquoi cela arrive, mais l'explication la plus évidente viendrait de ce qui s'appelle l'hypothèse de l'hygiène. Saviez-vous que les enfants des familles agricoles amiches souffrent moins d'allergie et d'asthme que ceux vivant dans le monde moderne occidental ? Eh bien les scientifiques pensent que cela vient d'un meilleur développement de leur système immunitaire dû à une exposition à une grande variété de saletés, bactéries et germes présents dans les aliments fermentés, le fumier et autres plaisirs de basse-cours. Une fonction importante de votre système immunitaire est sa capacité à reconnaître et à neutraliser les bactéries étrangères, les virus, les transplantations et même vos propres cellules endommagées. Les cellules saines de votre corps ont leurs propres protéines que les cellules immunitaires reconnaissent comme une part de vous, tandis que les cellules intrusives et nuisibles, en l'absence de ces protéines caractéristiques, sont étiquetées et surveillées de près. Si ces cellules étrangères venaient à causer trop de dégâts, vos cellules immunitaires attaqueront et s'adapteront pour réagir plus rapidement à la menace à l'avenir. Pour simplifier, elles apprendront à différencier le simple passager inoffensif du dangereux intrus. A l'inverse, si le système immunitaire identifie par erreur ou n'a pas appris à différencier dès le départ qui est qui, notre corps peut réagir excessivement à une substance bénigne, comme une très forte réaction allergique à une simple piqûre d'abeille. En Occident, les réactions immunitaires excessives telles que les allergies et l'asthme ont doublé chez les enfants ces 40 dernières années, alors même que les maladies infectieuses sont moins courantes, notamment grâce à une meilleure hygiène, le traitement des eaux usées et des déchets, et j'en passe. Il est fort probable que cette augmentation des allergies et de l'asthme soit due en partie à la septisation de notre environnement, offrant peu d'occasion à notre jeune système immunitaire d'apprendre qui est qui. Tout comme l'apprentissage des langues étrangères est plus facile quand on est jeune, notre système immunitaire apprend mieux à distinguer les substances inoffensives de celles dangereuses, s'il y est exposé à un âge précoce. C'est pourquoi si votre mère vit autour d'un chien baveux, des boules de poils d'un chat, et des traces de pattes boueuses alors que vous êtes encore dans son ventre, cela peut renforcer votre système immunitaire avant même votre naissance. Nous ne savons pas encore pourquoi l'exposition de votre mère à plus de bactéries a une influence intra-utérine, mais il est clair qu'avoir un animal de compagnie avant et après votre naissance peut empêcher votre système immunitaire de s'en prendre à la mauvaise souche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! à bientôt ! à bientôt !